Tout cela pourtant sont des terriens enfermés la semaine durant entre dix murs de plâtre, cloués aux banquettes, attachés au comptoir, rivés au bureau. Pourquoi sont-ils ici ? N'y a-t-il plus de prairies pour eux ? Que font-ils là ? Le monde est un vaisseau dans un voyage sans retour. Il doit déployer toutes ses voiles et donner tout ce qu'il peut pour s'éloigner de la terre et, ainsi, lutter contre les vents même qui voudraient le pousser vers le refuge. Il lui faut retrouver les grandes mers ouvertes, toujours loin de la terre, car son seul salut est de piquer désespérément dans le danger, son seul ami, son amer ennemi. Sais-tu que toute réflexion profonde et sérieuse n'est que l'effort intrépide de l'âme pour garder la pleine liberté de la mer, quand les vents les plus sauvages du ciel et de la terre conspirent pour te rejeter sur la côte traîtresse et esclave ? Mais puisque seul, dans le détachement de la terre, réside la vérité la plus haute, la plus illimitée, aussi illimitée que Dieu, il vaut donc mieux périr dans cet infini hurlant que d'être ignominieusement rejeté aux terres sous le vent, même si elles sont sûres. Oh, qui voudrait ramper lâchement sur la terre comme un verre ? Le chemin de ma résolution a des rails de fer, et mon âme y court avec des roues creuses. Au-dessus d'insondables gorges, à travers les cœurs arides des montagnes, sous les lits des torrents, sans me tromper, je roule. Rien sur ma voie de fer ne put m'arrêter, ni obstacle, ni traverse. Ce soir, nous boirons avec des cœurs légers, aussi gais et volages pour aimer, que les bulles qui nagent au bord des ondes et se brisent sur les lèvres qu'elles rencontrent. Ah, il ne sert de rien d'éclairer les profondeurs, et toutes les vérités sont profondes. Nous voilà avec notre corps debout dans le soleil comme un palais plein de merveilles, mais, vous qui cherchez la vérité, aux âmes graves et nobles, descendez sous les fondations, de cave en cave. Dans les profondeurs farouches de l'orgueilleuse construction de l'homme, s'ouvre le vaste habitat des civilisations disparues. Et c'est là que sa grandeur essentielle est enracinée dans les ténèbres avec toute sa majesté, héros antiques ensevelis sous l'entassement des siècles. Les dieux du ciel libres se moquent de ce roi prisonnier des écroulements de son trône, mais lui, comme une caréatide accroupie, il porte sur ses épaules glacées l'accumulation des âges. Descendez jusqu'à lui avec l'orgueil et la tristesse de votre âme moderne, et parlez à son vieil orgueil et à sa vieille tristesse. Vous retrouverez tout votre propre drame ? Oui, jeune roi, le vieux roi sauvage connaissait déjà le secret éternellement sauvage de la race humaine. Mais qu'attendre de la poursuite de ces lointains mystères et de la chasse tourmentée de ce fantôme démoniaque qui, une fois ou l'autre, nage devant tous les cœurs humains. Tandis que nous chassons ces choses autour du globe rond, elles nous mènent dans les labyrinthes stériles quand elles ne nous naufragent pas un mi-chemin. Tous naissent avec des cordes autour du cou. Ce n'est que lorsqu'ils sont devant une mort subite et rapide que les mortels aperçoivent les périls silencieux, subtils et toujours présents de la vie. Ainsi, pour moi-même, au cœur de l'Atlantique tourmenté de mon être, il m'arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi, sans toucher la place profonde et intime où baignent l'étincelle de ma joie. Assieds-toi en sultant parmi les lunes de Saturne et considère l'homme dans sa haute abstraction, seul, et il semble une merveille, une grandeur et une détresse. Mais du même point de vue, celui de Sirius, prend l'humanité en masse et, dans sa plus grande partie, elle semble un enchevêtrement de répétitions inutiles à la fois dans l'espace et dans le temps. Mais les fils mêlés et embrouillés de la vie sont tissés dans la chaîne et la trame. Les accalmies sont entremêlés d'orages, un orage pour chaque accalmie. Il n'y a point de progrès régulier dans cette vie qui ne fasse marche arrière. Nous n'avançons pas de degré en degré jusqu'à un arrêt. À travers l'envoûtement inconscient de la tendre enfance, la foie réfléchie de l'enfance, le doute de l'adolescence, sort commun, le scepticisme, puis l'arrêt final dans le repos méditatif de la maturité. Mais quand la ronde est achevée, nous la reprenons de nouveau et nous redevenons des enfants, des garçons, des hommes et des douleurs éternelles. Où se trouve le port terminal dont nous ne lèverons plus l'encre pour partir ? Dans quel est air ravi vogue le monde dont les plus là ne se lasserait jamais ? Où se cache le père de l'enfant trouvé ? Nos âmes sont comme ces orphelins dans le sein des filles mères qui meurent en les mettant au monde. Le secret de notre paternité reste dans leur tombe et c'est là qu'il nous faut aller pour l'apprendre. Science, je te maudis, joué inutile, et je maudis toutes les choses qui font lever les yeux de l'homme vers ce ciel dont la vive ardeur ne peut que le brûler, comme ta lumière au soleil. Brûle maintenant mes yeux. Les yeux de l'homme sont naturellement au niveau de l'horizon terrestre et ils ne couronnent pas le dessus de sa tête comme si Dieu avait voulu qu'il regarde son firmament. Aucun cœur ne peut vivre dans la glace. Ô cieux glacés, regardez ici-bas. Vous avez engendré ce malheureux enfant et vous l'avez abandonné au Créateur sans vergogne. Je me sens horriblement faible, courbé et bossu, comme si j'étais à dents écrasés sous les siècles entassés depuis le paradis. Oui, nous pouvons peiner tant que nous voulons, mais il nous faut dormir finalement dans le champ. Sommeil, oui, et pourrir parmi la verdure comme se rouillent les fossiles de l'an passé jetés à terre et abandonnés dans les coupes non achevées. Satan ne voulait pas s'engloutir dans les enfers sans arracher du ciel un morceau de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?